C'est le premier homme à qui j'ai dit que je l'aimais. Eden était... il était si intimidant. Il connaissait les meilleurs restaurants, les dernières nouveautés en matière de design, et il avait vraiment l'œil pour prévoir les nouvelles tendances. Et là, il trouvait toujours le mot juste, comme dans les dialogues d'un film. Et franchement perdu. Mais plus maintenant. Non, plus maintenant. Tu sais qu'il a changé, lui aussi. Peut-être qu'il veut qu'on se remette ensemble. Quelle horreur. Tiffany, il a emporté les piles de la télécommande quand il a déménagé. Tu crois quand même pas que c'est pour ça qu'il a appelé ? Je doute qu'il veuille te voir pour te ramener des piles deux ans après avoir rompu. Non, évidemment. Je veux dire qu'il veut peut-être me présenter des excuses pour la façon dont ça s'est fini. Ouais. Peut-être. Ok. Alors, là qu'elle dit, j'en ai fini avec toi, Eden, mais regarde ce que tu rates. Celle-là va lui inspirer le ciel dans les espaces que je conçois, pour éviter une atmosphère un peu trop moderne. C'est peut-être là sur ce mur, s'il te plaît. À quelle heure les carteurs reviennent pour la révélation ? À trois heures. J'ai trouvé des équerres de Porsche sur la route, je les ai mises dans mon coffre et maintenant, ce sont des serre-livres. Et coupé. Ok. Parfait. T'es sûre qu'on aura terminé à temps ? Un peu moins haut. Voilà. Oui, merci. Je tiens mes promesses. Tiffany, je... Cette famille vit dans un motel depuis deux semaines. Ah, une seconde. Quand n'avons-nous pas terminé à temps ? Sous-titrage ST' 501 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 Merci beaucoup. Oups ! Désolée. Je ne voulais pas décoiffer tes cheveux parfaitement peignés. Ah, ouais. J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai commandé des mimosas. Non, ça ira. Wow, tu... Tu es magnifique. C'est juste une petite robe. Et toi, tu es le même. Dans le bon sens. Merci. Sinon, comment tu vas ? Je vais bien. Oui, les missions marchent. Je viens de rentrer de Reno pour tout dire. Tout va... Merveilleusement. Très réussi. Oui, merci beaucoup. C'est vrai, mais... C'est pas trop tôt. J'ai produit tellement d'émissions de ce genre. Benny et Finn sont bons collaborateurs. Je dirais même que Benny, c'est un peu toi en plus jeune. Si j'ai voulu te voir, c'est parce que je ne suis pas censé te le dire, mais j'ai un grand respect pour toi et donc je veux que tu sois au courant. Je viens sur ton émission la semaine prochaine. Oh, tu nous rends visite ? J'arrive sur projet restauration en tant que producteur. On a déjà une productrice. Je sais, elle est géniale. Mais on sera deux maintenant. La chaîne aimerait faire des changements. Bien. Pourquoi ça ? Parce que j'ai signé un accord de confidentialité. Eden, tu peux tout me dire. Je ne devrais même pas être ici. Tout le monde croit en toi chez HDC et ça va être une bonne chose, tu verras. Je serai là tous les jours pour collaborer avec vous, comme au bon vieux temps. Crois-moi. Je voulais juste que tu le saches. Et je t'en remercie. Sinon, comment vont tes parents ? Très bien. Oui, je ne peux plus les inviter sur le plateau. Ils deviennent intenables. Je vois. Ça ne m'étonne pas de... Tu savais, toi ? Savais quoi ? Eden. Ouais, et moi je suis enceinte de chaton. Sérieusement, Lise, c'est ce qui va arriver. Non, non, attends. Personne ne m'en a parlé. Oui. Il dit que la chaîne veut faire quelques changements. Sans me dire lesquels. Ok. Ok, ok. Je vais me renseigner. Merci. Écoutez, tout le monde. Le temps prête. La famille est en route. Révélation dans une heure. Où est la grande table ? Personne. Wouh ! I'll be your man. Bonjour. Won't you be my honey pie ? Monsieur. Monsieur, c'est quoi sur le champ ? Allô ! Won't you be my honey pie ? Il est hyper concentré. Hyper concentré. Et moi, il... Salut. Où est Graham ? La petite fille de Graham est née ce matin. Bien sûr, oui. Et vous êtes ? Brooks. Brooks. Écoutez, les carters seront là dans moins d'une heure et je n'ai toujours pas ma table. La table est en cours. Ok. Elle aurait dû être prête il y a plusieurs heures. Désolé, je suis arrivé en dernière minute, mais je peux m'activer et vous faire ça très vite. Écoutez, monsieur... Brooks, ça ira. Je pense qu'on ne s'est pas compris. Cette émission s'appelle Projet Restauration. Dans chaque maison, nous restaurons un objet de famille qui sera le cœur thématique du... Compris ? Oui. Vous voulez m'aider ? Pardon ? Des fois, quand je suis stressé, je prends quelques outils et je m'occupe. Non, merci. Qu'est-ce que vous avez fait ? Ce n'était pas génial, alors je lui ai donné un mouvement qui va avec l'extérieur de la maison, le Porsche. Non, 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 ce n'est pas ce que j'avais spécifié. Ah, eh bien, Graham m'a dit de suivre mon instinct, alors. D'accord. Nos spectateurs veulent une élégance sobre, nos sponsors un modernisme minimaliste. Super, et vous, vous voulez quoi ? Oh, Andy. Très bien, en suivant. Ou pas. Vous pouvez me rebrancher la prise que je finisse ? Oui. Il n'y en a pas pour longtemps. Prête ? Les carters vont bientôt arriver. Ok, merci. Attention, doucement. On va la mettre par ici. Il n'y a pas ta tête. Qu'est-ce que tu as fait ? Eh, où est l'arrivée de vous ? Mais mec, où est le robinet d'arrivée ? Il n'y a pas de robinet d'arrivée ? Où est-ce que vous l'avez installée ? Ok. J'aurai besoin d'aide, les gars. Bienvenue chez vous. Ok. Êtes-vous prêt à voir votre maison rénovée ? Bienvenue à tous dans notre émission de relooking. Nous sommes avec les carters qui vont découvrir leur nouvel intérieur. On pourrait m'aider à couper l'eau ? S'il vous plaît. Regarde, chérie. C'est très lumineux. Vous m'attendez. Bienvenue chez vous. Je vous fais visiter. On est dans quel genre d'émission, là ? Ça y est, c'est fini. C'était juste une petite douchette. Maintenant, on pourrait reprendre... C'est génial. Bien sûr. Oui, ok. C'est super. C'est délirant, hein ? Coupez, coupez. Vous pouvez éviter de dire « c'est délirant », s'il vous plaît ? Et qu'est-ce que je dois dire ? Dites... Ok, on va dire ça. C'est parti. Onzième prise. Action. Ah, waouh ! Ouais ! Waouh ! Il n'y a aucun dégât. On fait de notre mieux. On n'est pas des acteurs. Est-ce que vous aimeriez aller voir votre nouvelle salle de bain ? Oui. D'accord. Ok. Oui, je nous suis. Ok. Ça a été un vrai désastre. T'as limité les dégâts. Alors, est-ce que Dan aime travailler à la maison ? Oh, il adore ça. En fait, il y est, là, en train de faire à manger pour la semaine. Il dit que ça le détend. Oh, alors détends-toi, Dan, pas vrai ? Est-ce que je t'ai montré ça ? C'est une artiste. Ouais, c'est très intéressant. T'imagines ça dans un salon comme pièce maîtresse au-dessus d'un manteau de cheminée ? On pourrait l'inviter à participer à l'émission. Ah non, elle n'est pas connue. Et c'est trop décalé pour nos annonceurs. On est très limités, disons réprimés, raffinés. Tu t'es renseignée sur ce qu'a dit Aiden ? La chaîne veut nous voir lundi matin, c'est tout ce que je sais. Ok. Alors on verra. Ouais. Oh ! Écoutez, puisque vous êtes là, je voulais vraiment m'excuser pour la petite scène d'alerte à Malibu dans la cuisine aujourd'hui. C'est rien, j'ai fait comprendre que vous vouliez... Enfin bref, j'espère qu'on rebossera ensemble. Oui, bonne soirée. Merci boss. Bonne nuit. Bonne nuit. Moi j'ai trouvé ça vachement marrant. On passe pour de vrais amateurs. Ouais, j'avais vraiment besoin de grains aujourd'hui. Assure-toi que le montage soit prêt d'ici vendredi. Ouais, bien sûr. Oui, et je... J'aimerais y jeter un coup d'œil. Euh... Si tu veux... Oh mon Dieu ! Tiffany ! Deux projets restauration avec Tiffany ! Pourquoi ils sont... Oh ! Je m'appelle Finn. Enchantée. Et voici ma femme, Benny. Je suis si heureuse de vous rencontrer. Ravi de vous connaître. Lise. On a vu absolument toutes vos émissions. Oui, et beaucoup de nos idées sont basées sur ce que vous avez fait. Franchement, on espère qu'un jour notre émission sera aussi bonne que la vôtre. Oh, c'est tellement gentil ce que vous dites. Vraiment très gentil. Enfin bref, on vous souhaite bonne chance. C'était un plaisir. Ravi de vous connaître. C'était un plaisir pour moi aussi. C'était trop amical, ça. Ce sont peut-être des gens très amicaux. Non ? Que de grands fans de l'émission, ici. Projet Restauration est une pierre angulaire de notre chaîne de design d'intérieur. Ces choses que vous réemployez, que vous restaurez. C'est pour ça que les gens vous regardent. En plus, c'est ce que j'adore faire. Alors, y a-t-il un moment ? Votre audience est en baisse. Très en baisse. Les émissions concurrentes ne cessent de la grignoter. Être trop parfaite, tu es devenue obsolète, démodée. Les rénovations se passent toujours sans anicroche. Votre équipe est devenue comme un commando de marine en campagne qui travaille avec la précision artistique des ballets du Bolshoi. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu veux qu'on pourrait faire des relookings plus exigeants, plus difficiles ? Oui, oui, absolument. C'est une bonne idée. Vieille demeure démodée et foyer inhabitable couvrent déjà ce thème-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? L'émission est annulée ? Non. Non, on vous fait confiance, on reste avec vous. D'accord. Votre émission occupe une place cruciale pour nos annonceurs de luxe. On va changer le format et vous donner un... petit coup de jeûne. Vous allez en remodeler des vies entières, faire plier les plus réfractaires. On peut garder le même titre, mais en ajoutant quelque chose. Projet, restauration, mode de vie. Oh. Et j'assigne un second. Il a conduit, on reprend depuis le début au sommet. Oh, on n'a pas besoin d'aide. Non. Oh, si vous en avez besoin. La réunion avec nos annonceurs a lieu dans quelques semaines et vous devez tourner tout un épisode avec ces nouveaux éléments d'ici là. Sinon, les annonceurs nous laisseront tomber. Oh, et d'autre part, j'ai vu le deuxième montage que Lisa a envoyé et je veux que ce Brooks devienne votre menuisier. Tu as fait un autre montage. Toute la scène de Brooks avec ses tables et l'incident hilarant dans la cuisine ont vraiment donné vie à l'épisode. Non, écoute, c'est grave, mon menuisier. Mon équipe, c'est moi qui l'ai choisi, tu le sais. Je savais que tu dirais ça. Alors Brooks et sa maison seront les premiers sujets de ta nouvelle émission. Oh. Et pourquoi ? Il pourrait être la version menuisier de Pretty Woman. Il est sympathique. Mûr pour être relooké. Et il te tient tête. Ça marche. Ça marche. D'accord, je vois, oui. Mais, mais... Comment on fait s'il ne veut pas être relooké ? Je suis sûre que tu trouveras quelque chose à réparer dans sa vie. Tu es la meilleure dans ce domaine, Tiffany, tu le sais bien. Oui. Liz, tu ne veux jamais rien savoir au sujet des chiffres. Et j'ai pensé qu'on retournerait à la situation. Ok, tu dis toujours que tu ne veux pas connaître les audiences parce que ça gâche l'expérience que tu as vécue et ta façon de créer, d'accord ? Bon. J'ai envoyé l'autre montage pour nous couvrir au cas où. Je suis désolée. Ouais, et maintenant on est coincé avec ce gars là. Peu importe comment il s'appelle. Ça va, c'est seulement pour un épisode. C'est plutôt sympa. Peut-être qu'il n'a pas besoin de notre aide. Absolument aucun. Il est peut-être en train de déménager ou alors il apprécie les espaces vides. Ouais, il a vraiment besoin d'un coup. Il est peut-être en train d'un coup de main. Oui. Eh ! En quoi puis-je vous aider, mesdames ? Est-ce que vous avez écouté mes messages ? Oh non, le téléphone est à l'intérieur. Je verrai ça demain. Oh. Eh bien, en fait, nous nous demandions si on voudrait retravailler avec vous. C'est vrai ? On pourrait en discuter à l'intérieur. Venez dans mon bureau. Oh, on peut en discuter ici. Bien sûr. Très joli, Trône. Ça, c'est mon fauteuil de réflexion. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Eh bien, nous allons changer notre format et maintenant, nous allons faire un relooking complet des gens et des lieux. Et vous êtes le premier qu'en veut relooker. C'est cool. Oui, bien sûr. Mais pourquoi pas vous, hein ? D'accord. Je vois où on va. Euh, écoutez. S'il vous faut un menuisier, je peux vous aider. Mais pour ce qui est de faire la marionnette à la télé, il vaut mieux m'oublier. Oh, mais c'est la chaîne qui paiera absolument tous les prêts. Oh, moi j'ai besoin de rien. Vous n'avez pas de meubles. Écoutez, nous... Nous savons que vous êtes parfait comme vous êtes. Merci de l'avoir noté. Je ne crois pas que vous compreniez ce qu'on vous offre ici. Peut-être... Je crois qu'on devrait recommencer. Non, c'était clair. On en reste là. Je m'appelle Brooks. Sérieusement. Tiffany, que puis-je faire pour toi ? Kimberly, ça va ? Je viens d'avoir une super idée que je voudrais te soumettre. Vas-y, je t'écoute. C'est au sujet de ce fermier qui a tout perdu dans les inondations. Il n'a plus rien et porte le même jeans depuis des mois. Super idée, ouais. Mais on veut Brooks pour le premier épisode, alors remus. C'est l'éther pour l'avoir. Mais je retiens ton fermier pour l'épisode suivant. Je dois te laisser. Ok, mais... Au revoir. T'es un garde-le. Vous êtes un menuisier sans boutique. Je fais du sur-mesure dans mon garage. Mais vous aimeriez exposer toutes vos créations. Graham me l'a dit. Le traître. Je peux vous louer une boutique. Loyer payé d'avance pour toute une année. Vous pourrez jeter tout ce que je ferai chez vous. Tout vendre, si vous voulez. Remettre votre vieux bermuda sale. Je veux juste que vous jouiez le jeu pendant un épisode. Ok. Loyer payé trois ans. Disons deux. D'accord, mais je suis le seul menuisier de l'épisode. Non. Graham me l'a dit. Encore au boulot. Pour qui sont ces fleurs ? Eh bien, elles sont pour toi. Je voulais m'excuser pour la façon dont ça s'est terminé entre nous à l'époque. Je suis désolé. Tu méritais beaucoup mieux. Et je voudrais que nous repartions du bon pied et toi. Nous allons travailler en étroite collaboration, tous les deux. Sur le terrain, tous les jours. Et j'aimerais réserver un peu de temps après le travail pour des réunions de création. Qu'est-ce que t'en dis ? Bien sûr. Très bonne idée. Comme d'habitude, on fera ce qui est nécessaire. On fera ce qui est nécessaire. Sinon, à quelle heure on va voir la maison de Brooks, demain ? À onze heures. Onze heures ? Ouais. Ah, ok. Et où je peux m'installer ? Dans la pièce, au fond du couloir. Ok. J'ai hâte de retravailler avec toi. Bienvenue dans le projet restauration, Eden. Au fond du couloir. Entrez donc. Merci, Brooks. Ah, waouh. C'est super, ici. Alors, où sont les caméras ? On vient juste se faire une idée de l'espace, d'abord. Oui, on inspecte les lieux aujourd'hui, on fait un plan et on vous présente nos idées de design devant la caméra. Géant. Et quand est-ce qu'on commence à tourner ? Dans deux jours. On a un planning très serré sur ce coup-là. Waouh. Cette maison est très rustique chic. Et bien, si vous le dites, vous devez être Brooks. C'est moi. C'est Eden, l'autre producteur. Enchanté. Elle est de style... Belle charpente. Et sinon, où s'assoient vos invités ? Oh, je ne reçois pas dans cette pièce, en fait. Et que faites-vous dans cette pièce ? Juste du yoga, tout nu. C'est un marrant. Ce canapé n'est pas à vous, n'est-ce pas ? Maintenant, si. Mon ex l'a laissé. Brooks, nous allons vous demander de bien vouloir signer ceci. Très bien, je vais lire ça. Bien sûr. Mais sans vouloir vous presser, nous allons avoir besoin que vous signiez afin de pouvoir commencer à travailler. On a un planning. Ok. C'est un contrat standard ? Tout à fait standard, Brooks. Oui, bien sûr. D'accord. Ok. Et si vous me faisiez visiter votre étage ? Et si je vous faisais visiter mon étage ? Depuis combien de temps vous habitez ici ? Oh, euh... Sept ans maintenant. Ça fait longtemps. Cette tête de lit est vraiment belle. Merci. C'est moi qui l'ai faite. C'est très impressionnant. Je l'aime bien. Pourquoi acheter quand on peut le faire soi-même ? Oui, je suis d'accord. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous le saurez assez vite. Je suis très sérieux. On ne cherche pas vraiment à tout transformer, juste à donner un coup de jeûne à l'intérieur. Tes téléspectateurs aiment voir de vraies transformations. Ah, c'est la chaîne qui l'a choisie, pas moi. Eh bien, si c'est pas dans la maison, que ce soit sur l'homme. Tout le monde aime les histoires de Cendrillon. Tu devrais le savoir. Je devrais le savoir. Le monde entier est à tes pieds. La chaîne veut que tu réussisses. Tes fans, ton équipe et en particulier moi. Mais je veux juste que tu gardes un oeil sur l'audimat, c'est tout. Répare et arrange tout ce que t'es. Et je pense qu'il aura besoin d'un petit coup de projecteur à la fin. Un genre d'événement marquant. Quoi genre ? La crémaillère de sa boutique ? Une cérémonie autour du yoga ? Plus sérieusement, montre-lui tout ce que tu as amélioré et qui est dans le vent. Classe. Raffiné. Emmène-le du rez-de-chaussée jusqu'à l'appartement terrasse. Il sait peut-être pas ce qu'il veut avant que tu lui montres. Oh, je dois y aller. J'ai une réunion. Mais on en reparle. Ouais. Ok. C'est parti. Et action. Heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro. Donc hier, nous sommes venus sur les lieux pour vraiment ressentir l'espace. Non, non, c'était il y a deux jours. Mais c'est la magie de la télévision, Brooks. Nous nous sommes donc renseignés et il s'avère que vous êtes un homme qui aime ce qui est fonctionnel. C'est vrai. Eh bien, ce que j'aimerais faire, c'est transformer ce placard en garde-manger de type walk-in. Ça ajouterait un espace de rangement et si on casse ce mur, qu'on remplace par un encadrement, on peut vraiment créer un bel espace. Pourquoi ? Le flux sera bien meilleur. Le flux ? Cette maison date du siècle dernier et j'aime les choses comme elles sont. toutes d'origine, comme moi. Le style pionnier s'est dépassé. Ce qui se fait, c'est le style ranch. Oh, qui s'intéresse à ça ? Bien. Alors, on pourrait aussi retirer ces poutres du plafond et poser un vilux pour avoir une lumière naturelle. Ce serait vraiment joli. Ces poutres sont vieux sympas. On peut pas... En fait... En fait, il y avait du carrelage ici, à l'origine. Oh, oui, le carrelage, ça... ça, ça peut être très joli. Ou on pourrait mettre un parquet en noyé. Ou une mosaïque en céramique sophistiquée et qui... Désolé. Désolé, on peut couper ? Non, non, c'est bon, on continue. Oui, oui, c'était très bien. Non, 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 c'est... c'est trop décalé pour le style de cette émission. Désolé, une seconde. Je voudrais repeindre tous les meubles de rangement. Boum. Et meubler avec des pièces vintage. Boum. Et ajouter un vilux. Et re-boom. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? C'est vrai que la visite d'hier a permis de bien évaluer les lieux. Les meubles de rangement sont faits dans un cèdre très dense, ce qui explique qu'ils aient résisté à l'épreuve du temps. Alors, poncer les rayures n'affectera pas l'intégrité du bois. Nous allons donc rafra... Oui, c'est... c'est exactement ça. Boum. Elle va me frapper avant la fin de la journée. Allez, on reprend tout depuis le début. C'est ça, on recommence. Dans l'ensemble, je trouve qu'il s'est bien débrouillé. On ne peut pas en utiliser la moitié parce qu'il fait son intéressant. Oui, et toutes ces interruptions, c'est très gênant. Je le trouve charmant. Oui, au moins, il est enthousiaste. Tu dois juste le recadrer. J'ai peur que vous perdiez votre public haut de gamme avec ce pitre. Peut-être qu'on a besoin de changer d'audience. Contrôle-le, Tiffany. D'accord. Nous voulons changer la vie des gens, pas seulement leur intérieur. Vous pouvez ouvrir ce frigidaire ? Quand je pense à mes talons culinaires, je vois un drive-in gastronomique. Ah, d'accord. Donc, vous avez de la bière, beaucoup de condiments, un vieux fromage. Oh, et vous avez des cornichons, je vois. C'était des carottes au début. Je plaisante. Je ne suis pas stupide à ce point-là. Ok, dites-moi, qu'est-ce que vous aimez faire pour le dîner ? Des plats remportés. Ne vous en faites pas, on va à rendre... Mais ça ne veut rien dire, ça. Quoi ? Non, 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 c'est mon... C'est mon adage. C'est... C'est absurde, ce n'est pas un adage. Vous la voulez, votre boutique, oui ou non ? Ouais. On peut recommencer ? Alors, comment tout ça se passe pour vous ? Oh, ça se passe bien. Comme dans du beurre. Tiffany et moi, on est synchros comme les pistons d'un moteur. Qu'est-ce que vous en dites ? J'y pense depuis hier soir, c'est super poétique, non ? Ouais, on est d'accord. J'en étais sûr. Et action ! En fait, Brooks habite ici depuis plus de sept ans et je crois qu'il est temps de faire des changements. Ce en quoi je peux les dire, merci pour ça. Ouais, je suis cool. Elle voit du potentiel en moi, mais je sais que je suis un mec plutôt relou. Évitez ce genre de mots. Elle rigole, j'adore ça chez elle. Action ! Donc, cette pièce est très bien comme elle est, alors je vais juste ajouter quelques meubles. Un des plus importants éléments que j'aime à produire dans un foyer, c'est la pièce inattendue. Une table de billard. Non, une table de salle à manger pour inviter du monde, comme un adulte. C'est ce que j'allais dire, oui. Alors, une table rustique en bois de récupération va permettre de tout harmoniser en beauté. Et en plus, nous revalorisons un objet commun. Et, Brooks, comme vous êtes menuisier, vous pouvez en faire... On revalorise un objet ? Genre moi ? Excusez-moi, on peut s'arrêter ? Une petite seconde ? Ouais, bien sûr, ouais. Est-ce que vous pourriez éviter de commenter, s'il vous plaît ? Je fais tout mon possible pour que tout se passe au mieux, alors faites-moi un peu confiance, OK ? Merci. C'est bon, on reprend. OK, oui, allons-y. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire par chaque chose ? À sa place. OK, j'ai compris. Quand vous voulez. Vous allez arrêter de faire ça. Il veut regarder à l'extérieur. Je crois que j'ai besoin d'une petite pause, OK ? Ouais, je meurs de soif. Je peux avoir un peu d'eau ? Merci infiniment. Merci. Tenez. Pas de bons réflexes ? D'accord. C'est quand vous voulez. Merci, les gars. Eh ben, ça a été un vrai désastre. Oui, j'irais bien mort en verre pour notre réunion de ce soir. On se verra pas, mais il faut lui parler en utilisant son langage. Je crois en toi, Tiffany. Merci, Eden. Alors, bonne soirée. On se va demain, OK ? Bonne nuit. Eh, comment tu te sens ? Je vais aller voir Brooks. Je peux emprunter ta voiture ce soir ? Ouais, évidemment. Vous faites comme chez vous ? Vous m'accompagnez ou vous regardez ? Oh, trop généreuse. Merci, il n'y a pas de quoi. C'était bien aujourd'hui ? Oui, très bien. Franchement, je me suis éclaté. Et vous ? Étonnamment, c'est plutôt bien rangé ici. C'est ça, ma méditation. Écoutez, ça ne se passe pas aussi bien que prévu. Bah oui. Vous ne me laissez pas être moi. J'essaie de vous montrer votre potentiel que vous ne verriez pas autrement et... Oui. Je pense que vous pouvez faire mieux. Je n'ai pas toujours été aussi... aussi sûr de moi et aussi charmant et bien habillé. Avant, je faisais plus attention à moi. Et puis, j'ai pris des coups. Mais la vie a vite repris son cours. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai acheté cette maison en pensant que si je la retapais, ma vie s'arrangerait d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas arrivé. J'en suis désolée. Gwen n'était pas la bonne. Bonne chose que vous ayez suivi votre instinct. Peut-être que vous devriez suivre le vôtre au lieu de chercher à me faire correspondre à votre émission. Qu'est-ce que vous savez de mon instinct ? J'en ai eu un avant-goût quand vous avez parlé des carrelages. J'adorerais que vous m'aidiez. Mais la vraie Tiffany. Pas cette pseudo-Tiffany. Oh, la vraie Tiffany. Je crois que je sais qui vous êtes. Comment ça ? Comme moi. Un gamin venu d'une petite ville, avec un... Si vous attachez vos cheveux et prenez un marteau, je suis prêt à écouter toutes vos suggestions. Et sans être assolant ? Oui, oui. Je peux essayer. Ok, c'est déjà un début. Et vous me devez toujours une table. Oui, c'est exact. Bonne nuit, boss. Bonne nuit. L'ampli peut apporter confiance et stabilité dans la vie quotidienne. Alors, Brooks, vous pourriez nous montrer l'intérieur de votre placard ? Je dois dire que malheureusement, cette fenêtre sur l'âme n'a pas été nettoyée depuis longtemps. Oui. Votre fenêtre a besoin d'un grand nettoyage. Oui, et il faudra frotter. C'est pas grave. On va s'occuper de mettre à jour votre garde-robe. Il vous faudrait des t-shirts à collant V, des jeans de marque, un blazer et peut-être un gilet. Ah oui, oui, un gilet. C'est ce qui m'a manqué tout ce temps. Vous avez tout à faire. Tout ce qui me permet de travailler, qui est utilitaire, fonctionnel. Ok, bien sûr, c'est normal. Mais que portez-vous pour vos loisirs ? Pour aller m'amuser, je dirais... D'accord. Que portez-vous pour un rendez-vous galant ? Lui, c'est mon préféré. Non. Ça, non. Et disons, pour un mariage ? Un mariage ? Oh, j'ai mis ça pour un mariage récemment. Bam ! Je porte beaucoup de flanelles et de velours côtelés. Pour de votre style. C'est quoi, mon style ? Un cow-boy qui débarque en ville. Des franges. Je vois beaucoup de franges. Un tap caprice où je vous fais porter un juste corps. Oui, madame. On a reçu ça de nos annonceurs. Oh. Oh. Waouh. Brooks va adorer ce modèle. Waouh. Je crois pas que ça va aller. Bon. Bien sûr, toujours. Je savais que tu dirais ça. On oublie ses horreurs. Ouais. Celle-là, elle est hilarante. Et vous aimez être hilarante tous les jours ? Peut-être, oui. Écoutez, il y a des vêtements qui vont avec votre personnalité et qui correspondent aussi à votre âge. Vous porteriez ça lors d'un rendez-vous à la banque pour demander un prêt ? Oh. Tenez. Vous aurez toujours l'air d'un chef d'entreprise. Très bien. Oh. Tenez. C'est parfait. Allez. C'est près du corps, mais pas serré. Essayez-les au moins. Allez. Et puis, rien n'est définitif. D'accord ? Malvi. C'est quelle couleur, ce truc ? Non, non, non. Pas ça, non. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, c'est mon tour, stop. Arrêtez, c'est mon tour. Ah ! Ah ! Oh, j'ai désolé. Gord. Et ça. Ok, on a tout là. Vous êtes prêts, Brooke ? J'ajuste, mon juste au corps. Une seconde. D'un idiot. Oh, pire que ça. D'un menuisier branché. Approchez, venez vous regarder dans le miroir. On y va. Voilà. Alors, si vous croisiez cet homme qui marche dans la rue, qu'en penseriez-vous ? Je me dirais que tout doit rouler pour lui. Oui, c'est ce que je me dirais. Comment vous vous sentez ? Plutôt bien. Vous ne voulez pas ressentir ça tout le temps ? Merci. Donne pas... D'un menuisier cendrillon. Avec des boots ? Avec des boots. Des belles boots. C'est clair, ça c'est un truc qu'il faut un peu... Une friperie ? Ça va avec sa personnalité. Tu as approuvé ça ? Ouais, on a trouvé des fringues super. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On jette les articles de nos sponsors ? Non, je tente une autre approche. On n'a pas de temps pour ça. Si tu ne collabores pas avec nos annonceurs, tu seras en compétition avec les autres émissions de la chaîne. Et alors ? Tu veux être en compétition avec... On reprend depuis le début ? Parce que rien ne dit que les annonceurs voudront sponsoriser les deux émissions. Eh ben, on en trouvera. Qu'est-ce que tu crois qu'on doit faire ? On s'en tient à notre plan. On fait de lui monsieur parfait pour l'audience haut de gamme et on conserve nos annonceurs actuels. Je serai avec toi, quelle que soit la décision que tu prends. On peut voir comment se déroule la journée ? Tiffany... S'il te plaît. Ok, mais... Tes responsables, Liz. Aujourd'hui, je m'occupe des meubles pendant que mon équipe gère tout ce qui concerne les lumières. Vous voyez qu'ici, nous avons une magnifique table basse en granit qui va... Oh, Tiff ! J'ai terminé les cadres. Visez-moi ces beautés. Je vous appelle boss ou bien... Surprenez-moi, c'est grave. Tiffany. Oh, ils sont super. Regardez le détail dans ce design. Si vous avez un bon menuisier, vous pouvez lui demander de tout accorder avec le style de votre maison. Ce genre de détail peut vraiment vous distinguer. Je suis absolument d'accord. Frank Lloyd Wright voulait tout assortir jusqu'à la vaisselle, ce qui n'est pas ma tasse de thé. Mais comme Tiffany le dit, les détails ont de l'importance. Il s'agit là d'un bois rare de boobinga qu'on utilise pour faire des instruments et des manches de couteau. Nous avons eu la chance de le récupérer à partir d'un bongo gravement endommagé. Oui, pour de vrai. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? J'essaie d'être professionnel. Qu'est-ce qui vous arrive ? Oh, j'ai cru que vous plaisantiez. Je suis désolée. S'il vous plaît, je ne suis pas aussi prévisible. Et peut-être que je suis d'accord avec vous. Oh, ok. Eh bien, on reprend tout. Je suis désolée, Brooks. Pas grave. Ce n'est pas la couleur que j'ai commandée. Je voulais du gris ardoise, alors si on pouvait les faire livrer, ce serait génial. Du gris ardoise. Merci. Eh, boss. Oui. C'est pour vous. Cadeau. Bon tour. De quoi ? On se met au boulot. Quoi ? Non, Brooks, je n'ai pas le temps. Il me faut des pièces pour la table en bois. À moins que vous préfériez jouer avec vos coussins. C'est bon, j'ai saisi. C'est dur de se remonter les manches. Oh. Non, 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 c'est ok. Non, non. Vous ne voulez pas vous salir ? Non, 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 non. Non, regardez-moi. Très bien. Ça ne vous tente pas ? C'est bon, merci. C'est sûr. Oui. Vous avez tort. On doit finir d'enlever toutes ces lattes. Très bien, au travail. Alors, vous êtes prête ? Prête. Voilà votre arme. D'accord. C'est parti. Vous le mettez entre deux lattes. Ok. Et vous tirez en arrière pour décoller tout le panneau de bois. Ok. C'est clair ? Ouais. C'est ça, vous avez tout compris. Merci. J'adore. C'est un très bon exitoire, je trouve. Des fois, il suffit de prendre un outil, d'écouter un vieux morceau et... J'attends la fin de la phrase. De se mettre au boulot. C'était quand, la dernière fois ? Quand j'ai refait la cuisine avec mon père. Ah, d'accord. Oui. C'est lui qui m'a initiée au bricolage et à la déco. En fait, j'avais oublié à quel point ça fait du bien. Eh ben, ça y est. On a assez de pièces pour finir la table. C'est le but de cette émission ? Un nouveau départ ? Un retour à la vie me semble aussi juste. Oh, c'est bien trouvé, oui. Ça vient de me venir. Comme ça, d'un seul coup. Comme ça, sans effort. Oui, sans effort. Les grands discours font les petites journées. D'accord. Attendez. Vous pouvez descendre au même niveau, moi ? Vous voulez enlever celle-là ? Oui. Tu te souviens de ce gars apparu dans notre plan en train de manger un sandwich qui n'a rien trouvé de mieux à dire que... Désolé les gars, je ne voulais pas être pris en sandwich entre vous. Qu'est-ce que c'était mauvais ? En beauté à la caméra cette saison. Et puis, tu souris plus longtemps. Ça donne de très belles images. Avant, tu disais toujours que j'avais deux bons côtés. Alors, tu regardes toujours l'émission ? Je n'ai jamais loupé un épisode. Pour tes recherches ? Non, je... Je t'ai toujours encouragé. Sinon, qu'est-ce que tu as pensé du tournage ? Aujourd'hui, c'était plutôt amusant, j'ai trouvé. J'ai eu comme l'impression d'enfin aider Brooks de le cerner. Tu sais que Kim regarde les rushs tous les jours. Je sais, oui. Je pense que tu commets une erreur. Oui, je sais, Dan. T'as de là que parler à Brooks a aidé. Oui, ça nous a aidé, tu avais raison. Oh, j'avais raison, tiens donc. Eh oui. Oui, tu voulais que je sois à son écoute. Il a une ex, Gwen. Je crois que c'est pour elle qu'il a acheté cette maison. Eh bien, ça... Ça explique beaucoup de choses. Quoi ? Comment ça ? Eh bien, je ne suis pas juste venu ici pour produire projet restauration. Je n'ai pas été assigné, je l'ai demandé quand j'ai su qui chercher un producteur. J'avais plusieurs offres d'autres émissions, mais... J'ai voulu ton émission parce que... Parce que... Et il s'est peut-être un peu rompu, mais... Je veux que tu saches que je suis venu pour toi. Nous avons une grosse journée de travail demain. C'est vrai. Tu veux toujours à la paella ? Euh... Non, un plat plus simple. Pour Brooks, c'est préférable. Ouais, bien sûr. Sache que je serai toujours là pour toi. D'accord ? Alors, quand avez-vous cuisiné pour la dernière fois ici pour vous-même ? Disons, pas encore. Vous savez, je crois que le monde n'est pas encore prêt à appréhender les exploits culinaires de Brooks. Les joies du micro-ondes par Brooks. Ok, ça va. Je l'ai bien cherché. Faire la cuisine à ceux que vous aimez est une belle façon de témoigner votre attachement. Je vais vous montrer un plat sain et simple que vous pouvez servir à votre famille ou à une invitée. Une invitée ? Oui. Des papardelles à la harissa, aux olives noires et aux capres. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous aimez ça ? Oui, beaucoup. Génial. Alors, allons-y. Je vais commencer par faire caraméliser. Alors, achez-moi ce persil. Non. Est-ce qu'on peut la refaire ? Non, on va continuer. D'accord. Ok, alors on y va. Comment ça se passe, Brooks ? Bien, mais on ne met pas le truc vert. Ok. Alors, pendant que ça caramélise, je vais compléter ce plat sain et si délicieux avec Brooks, un plat que vous pouvez refaire n'importe quand. Mais sans mettre le truc vert. Et coupez. Ouais. Bien, c'était très bien. Mais faites attention de ne pas vous couper les doigts, ok ? C'est clair. Qu'elle soit peu épicée. Moi, je l'achète en boîte, ma sauce, alors j'en sais rien. Ça sent bon, ça. Ça sent bon ? Oui. Oui. Tant mieux. Ça sent, je sais ce que je fais. Ah, c'est sûr. Oh, wow. C'est clair, ça. C'est plutôt osé. Bravo. Voilà, et quand c'est prêt, vous n'avez plus qu'à saupoudrer d'un peu de persil. Et c'est fini. Parfait. Ça suffit. Bon appétit. Ça va être bon. Ça a pris plus de temps que ce que je pensais. Les pâtes, c'est pas possible. J'adore votre volonté de relever vos manches. Merci. J'ai toujours aimé travailler de mes mains. Je voulais dire, au sens figuré, vous êtes un monsieur tout le monde. Et si par hasard, vous vous retrouviez, disons, perdu à un moment donné, montrez-le à la caméra. Comment ça ? Aidez un petit Fanny à ressembler au génie du relooking qu'elle est, ça aidera à sauver l'émission. L'émission a des problèmes ? Projet restauration va être annulé, à moins que votre épisode déchire, Brox. Vous êtes notre seul espoir. C'est votre job, ça. Tiffany rechigne à faire ce qu'il faut parce qu'elle ne veut pas vous offenser. Vous adaptez à son style. Peut-être qu'elle devrait essayer d'être elle-même. Possible. Mais sa carrière dépend de ça. Et je fais tout ce que je peux pour l'aider. Parce que je tiens à elle. Parce que je veux qu'elle réussisse. Et vous, vous faites quoi ? Vous... vous jouez les clones. On se voit sur le plateau. Je sais que tu voulais qu'on fasse rien, mais... A tes 20 ans, passer sur la chaîne. Oh, merci, les filles. Pour moi, c'était vraiment magnifique. Alors, j'en ai fait un dessus de lit. Et au fil des ans, j'ai ajouté d'autres robes que j'aimais bien. Oh, waouh ! Tiffany, c'est... c'est adorable. Je suis ravie que ça te plaise. Je ne suis pas la meilleure couturière du monde. Lise m'a un peu aidée, mais... Il y a sans doute des défauts. Alors... On a fait de notre mieux. Je vais fermer les yeux pour une fois. Oh, merci vraiment. Oh, c'est un plaisir. T'as tellement apporté à notre émission toutes ces années. Oh, merci. Quelle belle attention. Oh, c'est pas bon, si. Un gala de charité, alors je vais faire vite. Je suis plutôt inquiète. Ce que j'ai vu est en totale rupture avec ta marque. C'est juste... plus décontracté. Eh bien, il est trop tard pour changer de direction. Et avec ce qu'on a, votre épisode est toujours aussi plat. Ok. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, alors ? Euh... Il faut être plus intime avec Brooks. Creuser où ça fait mal et... Et faire en sorte de l'aider, ce sera... Très inspirant. Euh... Il a une ex, Gwen. Oh ! Ça explique peut-être en partie pourquoi il vit seul dans cette maison, sans meubles et sans désir de changement. Il y a sûrement quelque chose, là. Eh bien. Et tu dis ça, Tiffany. Hayden. J'essaye de sauver ton émission. Tiffany, il n'a pas tort. Alors, on passera pas devant les annonceurs, sinon. C'est ça où... Où tu peux dire adieu à ton émission. Alors, vous voulez mettre ça ? Au premier, dans le couloir. Et, euh... Je voulais vous demander... Est-ce que vous seriez pour une petite retaille de votre barbe ? Euh... Non. Non. S'il vous plaît, juste une... Une petite coupe. Écoutez. Cette barbe comme elle est... Pourquoi pas ? C'est vrai ? Bien sûr. Allons-y. C'est génial. Merci beaucoup. De rien. Vous allez adorer. On verra ça. Permettez-moi de présenter à notre audience le fantastique Howard. Oh, mes aïeux. Heureux de vous connaître, moi aussi. Oh, vous avez de beaux cheveux. Il faut juste les traiter avec amour. Vous entendez ? J'ai de beaux cheveux. Pas encore. Howard est le meilleur. Vous êtes entre de bonnes mains. Qui vous coupe les cheveux ? C'est quoi ce regard ? On s'est... Hey Howard, t'es prêt pour le plateau ou il te faut encore une minute ? C'est le meilleur travail que j'ai fait sur une barbe depuis seul au monde. Wow, ouais. C'est très réussi. Vraiment. Merci. Merci Howard. Comme toujours. À bientôt. Moi aussi. Au revoir. Merci Howard. Ne me laissez plus jamais seul avec lui. Non. Il n'est pas si mauvais. Ça vous va bien ? Ça va ? Oui, ça va. Je peux vous poser une question. Oui, bien sûr, j'écoute. Pourquoi vous avez retapé cette maison ? C'est beaucoup de travail pour un seul homme. J'ai vu son potentiel. J'ai vu son potentiel. Elle avait une bonne charpente. C'était pour Gwen ? au début, oui. Sans doute. Oui. Je ne l'ai jamais laissé me connaître. Je ne savais pas comment. Vous voyez ? Oui. Tous les hommes de ma famille ont toujours dû faire face à toutes ces choses qui les dévoraient de l'intérieur. Je n'ai jamais vraiment pensé que j'étais assez bien pour elle. Et c'est quand je n'ai plus rien eu à faire ici que ça m'a frappé. J'étais pris au piège. Et c'était plus facile de... de ne pas s'en soucier. Oui. Je comprends. Je pense que lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, on doit lui donner quelque chose à aimer en retour. Vous comprenez ? Oui. Si la vie vous donnait une raison de réveiller votre cœur, vous croyez que vous seriez prêts à vous aimer un peu. C'est nouveau tout ça. Pas de caméra ? Non. Parti pour la journée. Vous savez, j'aime vraiment ce que vous avez fait avec ce mur de jardin dans l'épisode du loft. J'envisage de le faire dans mon jardin. À moins que vous ne vouliez récupérer ça pour une autre table. J'ai ouï dire que vous étiez un génie. Apparemment, je n'étais plus dans le vin. Alors ? Vous n'en faites pas. Même le pain rassis peut toujours servir. C'est vrai, on fait des croutons, de la farce. Et aussi du pain rassis avec du beurre. C'est très philosophique. Ne jamais philosopher le ventre vite. Ouais. Et à ce propos, est-ce que vous avez faim ? Eh bien... Comment vous croyez que j'ai survécu jusqu'ici ? Ça, je l'ignore. Tiffany ? Voulez-vous dîner avec moi ? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Magnifique. Franchement, je suis impressionnée. Mais interdit de vous vanter. Jamais je n'oserais faire. Sinon, il semblerait que vous et Aiden ayez une histoire en cours. Oh, vous avez remarqué. En fait, Aiden est la personne qui m'a trutile à la télé. Et... soudain, on est devenus une équipe. Ils produisaient, et moi... je créais et j'entretenais une parfaite image. Tout le monde aimait ça. Ouais. Même mon frère m'a dit que j'avais l'air d'une vraie star. Et puis, quand ma carrière a décollé, la... la relation s'est arrêtée. Ouais. Je... je crois que je me suis jamais sentie chez moi avec lui. Vous voyez ? Ouais. J'étais Tiffany de projet restauration. Mais pas... pas moi. Alors, je n'ai fait que... que le repousser. Et je me suis fermée. Et... je me suis accrochée à ce qui me restait, l'émission. J'ouvrirais mon magasin où je vendrais mes meubles restaurés. Ça, ce serait mon rêve. Eh bien, où est-il ? Non, je n'ai pas le temps pour ce genre de choses. Ah, vraiment ? Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous n'avez pas le temps. Ok, peut-être que je n'ai pas le craint. De faire ce que vous aimez ? Ouais. Vous vous souciez qu'on puisse ne pas aimer qui vous êtes. Il est très clair que tout le monde vous aime déjà. Venez, j'ai un truc à vous montrer. Ok. Wow, est-ce que ça vient du bois qu'on a décollé du mur ? C'est exact. C'est magnifique. Ça rend bien, hein ? Oui. J'ai toujours voulu faire une table comme celle-là. vraiment tout faire de A à Z. La reine de la rénovation travaille pas le poids. D'accord. J'ai des pièces qui me restent. C'est très bon. J'ai déjà découpé toutes les pièces dont j'ai besoin pour l'achancement. j'ai mon carré central et quatre fois trois baguettes qui sont là. Alors, il faut choisir trois pièces qui vous paraissent être bien complémentaires et les mettre ensemble. Comme ça. Et ensuite, vous mettez de la colle sous chaque pièce que vous assemblez. j'ai compris. D'abord, le centre. C'est ça ? Ben, vous avez su. Maintenant, prenez vos pièces. D'accord. Et vous allez faire le tour du carré. Comme ça ? Oui. Et celle-là ici ? Et trois de plus. Magnifique. Oh, et vous repérez toutes les arrêtes vives. Écoutez, merci pour... Merci de m'avoir autant aidé. Vraiment. Merci pour ce dîner. Oh, non, c'est rien. Et j'adore cette table, elle est magnifique. Oui, oui, merci. Eh bien, je vous dis bonne nuit. Oui. J'y croirai que quand je l'aurai vu de mes yeux. Non, vous êtes un vrai Saint-Thomas. Je regrette d'avoir à te le dire, mais tous les deux, vous êtes... Oh, j'ai parlé un peu avec Brooks. Parler ? Oui, du design de cette fameuse table. Bien sûr. On a fini ? C'est vrai ? Oui. Vous êtes sûre que c'est terminé ? Comment t'as su ? Avec Dan ? Oh, euh... Eh ben, tous les deux, on adorait faire des choses ensemble, et après seulement quelques semaines, j'imaginais plus faire quoi que ce soit sans lui. Oui. Alors, bonne nouvelle. Toute la chaîne a trouvé que les dernières images sont excellentes. Ah, je suis sûre. Mais, il faut aller plus loin. Je crois que c'est déjà fait. Oui, il l'a oublié. Vraiment. Il nous faut des moments d'émotion. On doit le voir face à Gwen complètement changé, bien habillé, tel un homme nouveau. Peut-être même qu'on aura une fin à la Hollywood. Et même si on n'a pas. Nous aurons ce grand final qu'on aura eu tant de mal à trouver. Oui, je doute que ce soit une bonne idée. Je m'en occupe. Merci, Hayden. Oh, j'ai hâte de voir le résultat. Allô? On ne peut pas? Je n'en sais rien. Je trouverai quelque chose. Est-ce qu'elle lui a parlé? Non. On n'a plus de temps à perdre. Je sais, je sais, je vais lui dire. Quoi? Je... J'aime beaucoup ce tableau. Ah oui? C'est très... rustique, chic. Il me rappellera votre soutien. Merci. C'est mon job. Prêt? Oh oui, on va tout déchirer. Et action! Après une semaine de relooking, Brooks a bien survécu. Êtes-vous prêt à découvrir un Brooks complètement changé? Vous pouvez venir. Alors, comment vous sentez-vous? Je me sens très bien. Merci, Tiffany. Celle d'un patron de petite entreprise. Très près du corps. Et maintenant, nous allons faire le tour de la maison. Oui, allons faire ça. Ça consomme bien? Fais en sorte d'avoir un plan bien serré sur la table. Il a fait un bouleau formidable, alors j'aimerais qu'on le voit. Tu penseras? Non, 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 Merci. Dis-moi que t'as quelque chose. J'ai rien trouvé. Qu'est-ce qu'on va faire? Je veux pas les mettre devant la caméra s'ils sont mal à l'aise avec ça. Oui, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que cette émission ne nous ressemble plus. Non, moi non plus. Tiffany, on n'a plus le temps maintenant. La queue Kimberly n'a pas été totalement honnête avec nous. Ah bon? La chaîne ne va pas forcément garder notre émission et on reprend depuis le début maintenant qu'on est en compétition pour les mêmes annonceurs. Donc, si une des deux ne rencontre pas cette succès, ils sont prêts à ne garder qu'une seule émission l'année prochaine. Ah, je vois, oui. Eh ben, ça c'est nouveau. Ouais. Eh, Andy, où est Pastille Brooks? Avec Aiden, pour la scène avec Gwen. Quoi? Alors, où est Tiffany? Elle va arriver. D'accord. Alors, satisfait de ces changements? Faire la connaissance de Tiffany a pas mal changé votre vie, hein? Ouais. Ouais. Pour moi aussi. Vraiment. Vous avez signé un contrat, Brooks. On peut filmer ce qu'on veut. Salut, Brooks. Salut, Gwen. Tu es très classe. J'adore ta barbe. Merci. L'épisode de projet restauration où tu es menuisier. Ah. Ouais. Tu m'as fait rire, tu sais. On m'a dit que tu avais beaucoup changé. oui. La maison est terminée. J'ai appris à cuisiner. Un plat. Je sais faire juste un plat. Waouh. Ils n'ont plus qu'à faire venir un chef étoilé maintenant. C'est ce que je leur ai suggéré. Si je suis venue, tu auras toujours une place quelque part dans mon cœur. Je sais qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Et j'ai toujours souhaité qu'on puisse rester amis tous les deux et je trouvais que tu méritais une explication. Je comprends. Maintenant. Alors, raconte-moi un peu comment est ta vie aujourd'hui ? Eh bien, il y a beaucoup de caméras. Les caméras. Ça, c'est nouveau. Je me fais doucement à tout ça. J'ai aussi de nouveaux meubles. Il vous plaît, je suis désolée. J'allais vous en parler. Mais vous l'avez pas fait. Au lieu de ça, vous m'avez piégé. Pourquoi ? Pour votre audience ? Non, c'est Aiden qui a fait ça, mais sans ma permission. Mais vous saviez ? Oui. Tout ce que vous aviez à faire, c'est demander. Je sais, je suis tellement, tellement désolée. Je vous croyais digne de confiance. J'avais tort. Vous êtes pas du tout comme moi. Hé. Hé, une petite minute. Écoutez. J'ai tout fait pour vous aider, d'accord ? J'avais pas besoin de votre aide. Tout ça. Vous avez construit un mur qui dit « Oh, moi je suis un mec hyper cool, qui a besoin de personne. » Mais c'est faux, vous êtes comme les autres. Vous avez peur de mériter plus parce que ça veut dire qu'il faut s'ouvrir à quelqu'un. et vous alors ? Quoi, moi ? Vous avez peur d'être simplement qui vous êtes. Vous n'osez même pas faire ce que vous aimez. À la place, vous vous cachez derrière cette personne que vous n'appréciez même pas. Alors ? T'as eu ce que tu voulais ? Ce qu'il nous fallait, je dirais. Génial. Merci, Mita. Tiffany, tu veux voir le montage ? Non. Tu sais que tout ça, c'est que de la télé. Eh bien, c'est plus que ça. C'est des êtres humains. Est-ce que je me suis déjà confiée depuis qu'on se connaît ? Vraiment confiée. Tu veux toujours tout faire au mieux et être parfaite. Et t'es pas obligée. Mais j'ai remarqué que tu commençais à chiffrer ton cœur un peu plus. Merci, Enise. T'as rien. Ça me touche beaucoup. Allez, debout. Fais-moi un câlin. Non. Allez, vite. Un grand câlin. C'est un amour. T'es la meilleure. Je sais. Merci d'être venu. Aiden, tu... tu représentes tellement pour moi. Tu es une partie de ma vie que j'ai toujours emmenée avec moi sans me rendre compte. Mais on sait bien tous les deux qu'on... qu'on doit pas se remettre ensemble. mais je voulais te remercier pour ton job sur l'émission. Je voulais pas blesser, Brooks. Je sais. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai... je l'ai fait pour toi. Tu veillais sur moi. Merci, Tiffany. Merci, Aiden. Tu sais, on aura toujours projet restauration. C'était à nous deux. Et tu sais, quand tu improvisais pendant cet épisode, franchement, je t'ai pas vue aussi heureuse depuis... depuis très longtemps. Tu pourrais plus te laisser aller. Ce serait bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Cendrian. Lise, Tiffany, entrez vite. L'épisode a fait un vrai carton auprès de notre audience. Les gens versaient des larmes de joie. Les annonceurs vont adorer notre cendrillon. C'est vous qui représenterez notre chaîne. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que nous attendons avec impatience la prochaine saison de projet restauration. Eh bien, c'est fantastique. Et que ne vient on reprendre depuis le début ? Eh bien, c'est la dure loi du marché. Ne dites rien, ils sont pas encore au courant. Mais que j'ai une autre idée. Comment vous allez ? Nous, on va très bien. Je suppose que vous avez entendu dire que ça va se jouer entre nous deux. On est au courant. On a bossé comme des bêtes pour y arriver. Et personne ne viendra prendre ce qui nous revient. Nous vous admirons beaucoup. Mais que les meilleurs gagnent. Oh, ma soeur. T'as vu, je te l'avais dit. Calme-toi. Eh bien, désolé d'avoir à vous le dire, mais la chaîne nous a déjà proposé un contrat pour la prochaine saison. Mais on l'a refusé. Et on l'a ravi. Pourquoi ? Disons... Qu'on a fait notre temps. Oui. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Je me retrouve beaucoup en vous. Vous êtes douée pour le job. Et j'aimerais encore vous offrir quelque chose. Une assistance. Une assistance ? Oui. Si vous voulez bien, je viendrai chaque semaine animer une rubrique dans l'émission. Ça pourrait aider à augmenter à tout l'audience. Quelque chose comme le coin restauration. Bien sûr, ce serait génial. Merci, Thibaut. Très bien. Dérigui. Bon, ben... Qu'est-ce que vous allez faire ? Euh... C'est quoi ? Voilà. C'est quoi ? 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 Je vais suivre votre conseil en fin de compte. Bref, si ça se trouve, je suis en train de parler toute seule, alors je... Je vais y aller. Mais... Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Ah oui, vous m'avez bien entendu. Quelle sale... Désolée, j'étais hyper concentrée. Bon. Si je vous ai appelée, c'est parce qu'en préparant la boutique, j'ai réalisé que j'avais encore un énorme problème. Ah oui, lequel ? Comment occuper cet espace ? Moi, je pensais que... que plus il y avait d'espace, mieux c'était, non ? Ok, et qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Eh bien, voilà ce que je pensais. Exposer de beaux meubles restaurés, ce serait une super idée, non ? Juste là. Vous savez, je connais une... une personne très douée qui commence juste à restaurer du mobilier. Mais ce qu'il lui faut, c'est un lieu pour exposer. Vous savez, j'ai peut-être quelqu'un pour vous. Quelqu'un qui a du talent ? Oh oui, c'est la meilleure. Je vous dois des excuses. Et... je voudrais vous remercier. Pour ce que vous avez fait. Vous aviez raison. Oh, vraiment ? C'est vrai, je me cachais derrière un grand mur. Et j'étais très dur avec moi-même. Mais vous... Vous m'avez laissé m'ouvrir. Et j'ai envie de plus. J'ai vraiment envie de plus qu'une belle maison vide. Et... j'ai peut-être trouvé un concept pour une émission. C'est vrai ? Cendrillon, la star. Je voudrais pas trop en dire. Mais il faut savoir que Liz est peut-être ou peut-être pas en pourparler avec Kimberly en ce moment même. Quelle traitresse. Quelle traitresse. Enfin, pour tout vous dire, ils m'ont déjà appelé et l'affaire est déjà faite. J'ai beaucoup d'influence sur tous ces gens. D'accord. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Je suis que la moitié d'une équipe de designers. éventuellement, j'avais en dire que c'est une répartite. Je n'ai pas de soucis que celle-là. Oser faire ce que j'aime et... Et de...